Alléluia. La parole de Dieu dit, lève-toi et promène-toi dans le pays en long et en large, car je te le donnerai. Amen. Lève-toi, Genèse 13, 17, et promène-toi dans le pays en long et en large, car je te le donnerai. Alléluia. Si on peut élever nos voix éternelles, notre Dieu et Roi, nous te bénissons, Seigneur, nous te louons. Nous te disons merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour le privilège que nous avons, Seigneur, d'être dans ta maison. Merci pour le privilège que nous avons eu de pouvoir élever nos voix, de pouvoir louer ton nom, de pouvoir exalter ton nom, Papa. Merci pour, Seigneur, ta sainte présence au milieu de nous, Papa. Et Seigneur, nous te glorifions pour cela, Papa. Et Seigneur, je viens prier, Seigneur, alors que nous voulons ouvrir ta parole, sonder tes écritures, Papa. Seigneur, que, Seigneur, tu viennes, Papa, et que tu nous voynes, moi, moi, pour apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Ouin, Seigneur, tous ceux qui m'écoutent, Papa, qu'ils la reçoivent, Papa, et que ta parole qui est vivante, Papa, Seigneur, soit une semence qui va germer en nous et porter du fruit pour l'éternité, Papa. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, que tu, Seigneur, guérisse le cœur de quelqu'un, Seigneur, que tu, Seigneur, édifie quelqu'un, Seigneur, et que tu nous aides, Seigneur, à persévérer, Seigneur, dans la marche, Seigneur, que tu nous demandes de faire avec toi et pour la gloire de ton nom, Seigneur, reçois toute gloire, toute honneur et toute louange pour passer au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Bâtons nos mains pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, Alléluia, et continuons de marcher. Amen. Le passage que nous avons lu, Lève-toi et promène-toi dans le pays en long, en large, car je te le donnerai. Amen. On voit un principe de marcher à la direction de Dieu depuis le début. Amen. Depuis Genèse. Alléluia. La définition de marcher, c'est se déplacer par mouvement et appui successif des jambes et des pieds sans interrompre le contact avec le sol. Ça, c'est la comparaison avec courir. Vous avez déjà vu cette activité, je crois que c'est même aux Jeux olympiques, la marche à pied ou la course à pied, ce n'est pas la même chose. Amen. Je vois les gens, ils se balancent comme ça parce qu'ils essayent de marcher vite, mais il ne faut pas que ton pied, le deuxième pied, lève du sol. Amen. Automatiquement, si ton pied a levé du sol, tu n'es plus en train de marcher. Amen. Alléluia. Quelques expressions concernant le fait de marcher. Jean Rostand a écrit, on peut choisir son régiment, mais partout, il faut marcher au pas. Amen. Tu peux choisir dans l'armée, là où tu veux aller, tu peux être dans l'armée de terre, tu peux être dans l'armée de l'air, tu peux être dans la maritime, mais tu vas devoir marcher au pas. Quelqu'un d'autre, un anonyme, a écrit, mieux vaut marcher sans savoir où tu vas, Alléluia, que de rester assis sans rien faire. Amen. Ça, c'est pour les plus fainéants de nous. Amen. Il vaut mieux se lever et marcher sans savoir où l'on va. Une autre expression de Jean-Loup Chiflet, il dit, comment réussit-on à installer une pancarte défense de marcher sur le gazon? Je vois, des fois, dans les vents, les maisons, quelqu'un met une pancarte défense de marcher. Comment il l'a installé lui-même? Amen. Alléluia. Il y en a un qui devait être fâché ce jour-là, qui a écrit, les hommes ont marché sur la lune. Il est temps qu'ils apprennent à marcher sur la terre. Alléluia. Et un dernier, Alphonse Ailes, qui a écrit, le comble de prudence, c'est de marcher sur les mains de peur de recevoir une tuile sur la tête. Amen. Alléluia. Vous savez, marcher avec le Seigneur, c'est une chose que parfois nous oublions même le principe de base. Amen. Nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur. Amen. Nous sommes appelés dans une marche avec le Seigneur. Alléluia. Regardez 2 Jean 1, 6. Alléluia. De Jean 1, 6. L'apôtre Jean nous dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Amen. Dès le commencement, le Seigneur nous appelle à marcher. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dès le commencement, même devenir un enfant de Dieu, c'est la repentance. Amen. Qu'est-ce que veut dire la repentance quand tu obéis à l'évangile? Cela veut dire que tu marchais dans une direction et tu changes ta direction. Amen. L'importance de la repentance, c'est que quelqu'un qui marchait dans les mauvaises voies, qui marchait selon sa propre convoitise, selon ses propres plans, le Seigneur l'appelle à changer sa façon de marcher. L'appelle à changer, amen, sa façon de se comporter. Amen. Romain 6, 4 nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts à la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Une fois que tu as pris ta décision de marcher, amen, tu dois passer à la deuxième étape, qui est de rentrer dans cette nouvelle vie pour commencer à marcher. Amen. C'est pourquoi le plan du salut est important du début à la fin, c'est-à-dire la repentance, changer ta direction de la façon dont tu marches, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, pour entrer dans cette nouvelle vie et marcher, et le baptême du Saint-Esprit qui est la puissance qui va te donner de marcher. Amen. À partir de là, tu ne marches plus selon ta propre chair, mais tu marches selon l'Esprit de Dieu. Amen. Celui qui reçoit le don du Saint-Esprit reçoit cette puissance. Amen. Dans acte 1, quand il est dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous », rappelez-vous que le mot « puissance », c'est ce même mot pour les plus anciens de nous de laquelle sort le mot « dynamo ». Ceux qui se rappellent, cet appareil que l'on mettait contre la roue avant, et puis on pédalait, et puis la lumière s'allumait, ça, c'est de la dynamo. Amen. Il y a de l'énergie qui est déployée. Amen. Et c'est aussi du même mot que l'on tire le mot « dynamite ». Amen. Nous avons besoin de cette puissance. Amen. Mais pour autant que ce soit une puissance, et que ce soit la puissance de Dieu, mais c'est une puissance pour marcher en nouveauté de vie. Amen. Pas pour courir, pas pour seulement sauter, mais pour marcher. Amen. Que quelqu'un dise « marcher ». Alléluia. Toujours l'apôtre Jean, 3 Jean 1, 4, nous dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité ». Amen. L'apôtre Paul n'a pas plus grande joie de savoir qu'il a des enfants qui se tiennent pour la vérité. Amen. Et parfois, peut-être en cette fin d'année, tu fais le bilan de l'année qui vient de se passer. Et pose-toi la question. Est-ce que j'ai marché avec le Seigneur ? Et moi, j'ai un début de réponse. Juste le fait que tu sois ici, c'est la preuve que tu as marché. Amen. Pour entrer dans le bâtiment, peut-être que tu as pris un véhicule pour arriver jusqu'à devant le bâtiment, mais pour entrer, tu as marché. Amen. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que des fois, tu as eu peut-être des attentes pendant cette année. Peut-être que tu as espéré arriver à un certain résultat cette année. Mais le plus important, c'est est-ce que tu as marché avec le Seigneur cette année ? Amen. Est-ce que derrière, tu peux regarder et dire, j'ai marché avec le Seigneur ? Amen. Et nous devons persévérer dans cette marche. Amen. Alléluia. Regardez d'autres versets qui nous encouragent dans cela. Éphésiens 2.10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. Et dans la version Louis II, ça dit que nous les pratiquions. Mais dans la version d'Arbi, ça nous dit, « Afin que nous marchions en elles. » Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a préparé des œuvres d'avance devant nous. Mais nous devons marcher dans ces œuvres. Amen. Nous devons agir. Et là, il y a bientôt la nouvelle année qui arrive. Et comme je disais, parfois on peut se sentir comme à bout de souffle. Qui se sent à bout de souffle en fin d'année ? Amen. Tu as l'impression que tu n'as même plus d'effort. Tu te dis, « Hé Seigneur, je pensais qu'à un moment donné, c'est comme ça allait être la fin de quelque chose. Mais là, tu sens que déjà, il va falloir recommencer quelque chose. » Amen. Jeûne et prière extra. On nous avait dit que le mois de janvier, tout est au ralenti au niveau des activités. Mais c'est les activités physiques. Amen. Spirituellement, on va être dans le jeûne et dans la prière. Amen. Mais je suis venu encourager quelqu'un à continuer à marcher. Amen. Tu sais, il faut que tu continues à marcher. Amen. Ne te laisse pas avoir. Amen. Tu sais, ça, c'était quelque chose que j'avais retenu. Vous savez, notre pasteur, notre bishop, pasteur Kaozy, amen, il aime l'aviation. Et j'ai toujours regardé cette image qu'il nous avait donnée. Un avion qui arrête ses réacteurs, il est déjà en train de tomber. Amen. Un avion, pour pouvoir voler au démarrage, il brûle énormément de kérosène pour pouvoir avancer et se soulever. Mais une fois qu'il est en l'air, il ne peut pas juste planer. Il a besoin de continuer ses réacteurs, à faire fonctionner ses réacteurs pour avancer. Amen. Et pour le chrétien, c'est pareil. Amen. Peut-être que nous sommes fatigués. Peut-être que nous sommes épuisés par une année où nous avons eu beaucoup de choses. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur a fait de grandes choses. Amen. Le Seigneur nous a visités. Le Seigneur, il y en a qui sont partis au Sénégal pendant que moi, je suis resté ici tout seul. Et... Amen. Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Amen. Nous avons vu le Seigneur agir dans plusieurs domaines. Amen. Nous avons eu des conférences. On pourrait tous les nommer. J'avais le calendrier qui était ici. Regardez. Je vais regarder. Alléluia. Depuis le début d'année. Amen. Au mois de février. Alléluia. C'était encore assez calme, le mois de février. Ça a commencé au mois de mars. Nous avions eu l'approche apostolique. Amen. Après, nous avons eu la conférence de district. Amen. A partir du mois d'avril, les conférences ont commencé. Les conférences... Vous vous rappelez d'ailleurs, au mois d'avril, nous avons eu la conférence francophone d'Amérique du Nord avec le Bishop Bernard. Amen. Nous avons eu un temps extraordinaire pendant ce temps-là. Amen. Pour ceux qui sont allés, il y avait eu la conférence du Canada à Toronto. Au mois de mai, Montréal-Nord avait sa conférence. Saint-Michel avait sa conférence. Il y a eu aussi la convention des jeunes avec Flame en Ontario. Il y a eu la conférence des Dames, fin mai. Et là, c'est là que je pense que tout a commencé. Amen. On n'a pas arrêté d'enchaîner. Au mois de juin, on a eu les pique-niques. On a fait une tentative d'école du disciple, mais on n'avait pas réussi encore. Il y a eu la conférence J.P.Niel au mois de juillet. Il y a eu la réunion de Caen. Il y a eu la conférence de Laval le 1er juillet. Amen. Il y a eu la conférence de l'Est au mois d'août. Il y a eu la retraite J.P.Niel. Septembre, on a eu Choc-Web. On a eu la soirée de Bon Retour. On a eu un événement de fin de semaine avec M100, etc. Le mois d'octobre, ça a été tout autant chargé avec la conférence générale pour ceux qui sont allés. Et la conférence de Saint-Jérôme, conférence après conférence. Nous avons vu, et puis bien sûr au mois de novembre, la conférence francophone de Montréal. Et ce sont des activités que nous mettons au calendrier, pas seulement pour nous occuper. Amen. N'oublions pas la raison principale pourquoi nous sommes là. Amen. Nous sommes là pour que les âmes de cette ville soient sauvées. Et à ce que je sache, nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Amen. Nous n'avons pas encore... Des fois, on peut se dire, ouais, mais quand même, on a bien fait. On est arrivé à une place où on est plusieurs, etc. Oui, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Amen. Et c'est pourquoi nous devons continuer de marcher. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, on doit continuer de marcher. Alléluia. Et Ephésiens 4, Paul nous dit au verset 1, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Amen. Nous devons marcher d'une manière digne. Amen. Nous devons marcher avec la tête haute. Amen. Et continuer de persévérer. Amen. Comme je le disais tantôt, peut-être que quelqu'un se sent fatigué, se sent épuisé. Amen. Et tu anticipes la nouvelle année et tu te demandes, mais comment tu vas faire. Amen. Ce n'est ni par ta force. Amen. Ni, alléluia, par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, c'est par mon Esprit. Amen. On revient à ce plan du salut. Amen. Nous devons revêtir de l'Esprit du Seigneur. Amen. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Amen. Et regardez bien, le Seigneur est tellement parfait qu'il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Mais cette même parole nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Amen. Ne vous y trompez pas. La raison pour laquelle vous êtes fatigué, la raison pour laquelle vous êtes épuisé, ce n'est pas parce que vous faites trop de choses pour le Seigneur. C'est parce qu'il y a ce combat spirituel permanent dans les airs. Tous les jours, votre âme est combattue. Amen. Le diable utilise toutes sortes de ruses. Nous avons tellement pris l'habitude de sortir à l'extérieur et de penser que, d'être dans la routine. Mais vous savez, le spirituel est réel. Amen. Des fois, tu peux avoir l'impression, qui a déjà fait du vélo stationnaire ? Tu fais du vélo stationnaire, tu es autant fatigué que quand tu as fait du vrai vélo. Mais pourtant, tu n'es allé nulle part. Tu es toujours là sur place. Amen. Tu es là, tu pédales, tu pédales, tu pédales, mais tu es encore à la même place. Mais spirituellement, c'est la même chose. Des fois, tu vas être juste à ton travail, mais ça charge, ça te charge. Et tu sors de là fatigué spirituellement. Des choses peut-être que tu as entendues, des choses que tu as vues, des choses que tu as lues. C'est fatigant. Amen. Les nouvelles, tu es là, tu es dans ta voiture. Ça ne vous est jamais arrivé, tu es dans ta voiture et tu éteins la radio. Parce que tu es fatigué. Tu sens cette pression. Tu dis non, non. Le silence est meilleur à ce moment-là. Amen. Et tous les jours, nous sommes confrontés à des choses qui nous fatiguent. Amen. Mais le diable voudrait nous faire croire que nous sommes fatigués à cause de l'Église. Nous sommes fatigués parce qu'il y a une étude biblique chaque milieu de semaine. Il y a l'étude biblique du lundi, il y a l'évangélisation le mardi, le mercredi, il y a l'étude biblique. Le jeudi, en plus, ils ont rajouté Laval, Pierrefond, Gramby. Le vendredi, il faut amener les jeunes, les enfants. Le samedi, rebelote, on prie encore. Dimanche, un service le matin. Pour ceux qui font encore trois services. Mais laissez-moi vous dire, nous devons continuer de marcher. Amen. Nous devons continuer de marcher. Amen. Mettons encore un pas devant l'autre. Amen. Mettons encore un pas en avant de l'autre. Continuons de marcher d'une manière digne. Amen. Écoutez, c'est la grâce du Seigneur que nous avons de marcher. Amen. Nous avons la grâce. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait cela, mais avez-vous déjà remarqué ? Ou avez-vous déjà plutôt réalisé ? Vous marchez sans vous en rendre compte. L'activité de marcher, j'avais lu tout à l'heure, c'était une définition dans le Larousse, « Se déplacer par mouvement et appui successif des jambes et des pieds ». C'est ce qu'on appelle un pas. Sans interrompre le contact avec le sol. Donc, « Se déplacer par mouvement successif ». Mais quand vous marchez là, vous ne vous dites pas, « Ok, jambes droites, jambes gauches, jambes droites, jambes gauches, jambes droites ». Non, tu le fais naturellement. Mais il y en a qui commandent à leurs jambes de marcher, mais ils ne marchent pas. Il y en a qui sont dans des fauteuils roulants. Il y en a, ils essayent de commander, mais la jambe ne répond pas. C'est ce qu'on appelle des paralytiques. Amen. Et des fois, nous oublions le privilège que nous avons de ne plus être des paralytiques spirituels. Nous oublions parfois le privilège que nous avons de marcher avec le Seigneur. Peut-être que oui, je ne suis pas tous les jours en train de me rappeler que je dois me repentir, que j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, et que j'ai vécu cette merveilleuse expérience de recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Peut-être que chaque jour, je ne rentre pas dans cette première étape, cette première sensation. Mais néanmoins, j'ai la grâce et le privilège de marcher avec le Seigneur. Amen. J'ai la grâce et le privilège de chaque jour pouvoir prier. Prier est une grâce. Amen. Se lever le matin, c'est une grâce. Avoir la crainte en soi de ne pas avoir prié, c'est une grâce. Amen. Les gens prennent toujours, des fois tu vas être là, tu as l'impression, je ne vais jamais y arriver, je n'arrive pas à prier. Mais te poser cette question-là, c'est une grâce. Parce qu'il y avait un temps là où ne pas prier, ce n'était pas grave. Il y en a dans le monde, pas prier, ce n'est pas grave. Mais le fait qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est capable de te dire que tu n'es pas en train de bien faire, tu n'es pas à la bonne place ou tu pourrais faire mieux, c'est une grâce et un privilège que nous avons. Le fait d'avoir un enfant qui est malade et de pouvoir prier pour la guérison, c'est une grâce. Nous avons accès à tellement de grâce, tellement de puissance, tellement de privilèges que nous avons peut-être des fois perdu cela, cette sensation. Je me rappelle de ce témoignage d'un pasteur d'une église aux États-Unis. Et puis, il y avait un homme de la ville qui était, un homme de la ville qui était quand même renommé. L'équivalent, pour ceux qui le connaissent aujourd'hui, de Pierre-Carles Pelladeau. C'est celui qui possède Vidéotron, le journal de Montréal, etc. Donc, un homme extrêmement riche et influent de la ville. Et il est venu voir le pasteur, il n'était pas encore dans l'église, il est venu voir le pasteur et il est arrivé, il y avait une secrétaire à l'entrée, il a demandé à voir le pasteur et la secrétaire a dit « Ok, asseyez-vous et puis on va aller chercher le pasteur ». Il est rentré, l'homme est rentré dans le sanctuaire, s'était assis. Et quand le pasteur est arrivé, quelques minutes plus tard, il a trouvé l'homme en pleurs. Il avait des larmes qui coulaient sur le long de sa joue. Et le pasteur lui demande « Mais est-ce que tout va bien ? » Et puis l'homme dit au pasteur « Asseyez-vous ici, pasteur ». Et le pasteur ne comprenant pas, il vient, il s'assoit, il dit « Est-ce que vous ressentez cette présence ? » « Est-ce que vous ressentez cette atmosphère ? » Et à sa grande surprise, le pasteur ne ressentait pas cela. Ce n'était pas un service, ce n'était pas une conférence, ce n'était pas une convention, c'était un jour de la semaine. Mais la personne qui était venue pour la première fois dans cette présence a réalisé cette atmosphère. Amen. Nous étions à New York cette fin de semaine et comme le Seigneur fait des choses extraordinaires, nous sommes allés avec le pasteur Boaz et le pasteur Apha à l'église de Brooklyn. Et c'est une grande église, une belle église apostolique. Et quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons fait notre service. Et à un moment donné, je me retourne comme ça et puis je vois cinq personnes et j'ai dit « Eux, ils sont français. » Je voyais à leur apparence, c'est sûr, ce sont des français. Et là, j'ai appelé un jeune homme qui était dans l'organisation, je lui ai dit « Viens voir. » Et puis là, je lui ai dit « Va vérifier avec eux, mais je ne suis pas mal sûr que ce sont des français. » « Ils parlent français. » « Si ce ne sont pas des français, ce sont des francophones au moins. » « Va lui demander. » Et il part, il revient et il me dit « Tu as raison, ce sont des français. » J'ai dit « Bon, je suis allé, j'ai parlé avec eux. » Et là, c'était leur première fois dans une église. Eux, ils sont venus en tant que français, c'est des catholiques, parce qu'ils voulaient voir les églises américaines, avec l'étoge, avec la louange, avec... Mais ils n'ont pas compris l'atmosphère. Ils disaient « Il y a une telle énergie dans l'air. » Je lui dis « Cette énergie là, c'est l'esprit du Seigneur. » C'est le Saint-Esprit. « Et le Seigneur veut aujourd'hui que vous soyez remplis du Saint-Esprit. » Et alors que je leur parlais, je pouvais voir qu'ils m'écoutaient attentivement et je leur ai dit « On va prier ensemble. » Et je leur ai expliqué, je les ai un peu dirigés. Et on a commencé à peine à prier ensemble. Les deux, Charlène et Mélanie, ont commencé à pleurer. Et elles ont bloqué. Ça reste des catholiques. On a encore de l'enseignement à faire. Mais nous sommes tellement exposés à ça que nous oublions. Et laissez-moi vous dire que c'était chaud. Il y avait l'esprit du Seigneur. Ça sautait de partout. Mais nous, nous répondions avec des cris, avec des sauts. Mais ils ont répondu par des pleurs. La présence de Dieu les a fait répondre par des pleurs. Et j'ai hâte à pouvoir continuer à les enseigner pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Des fois, nous négligeons cela. Nous négligeons par habitude. Je ne suis pas en train de dire que nous faisons mal. Je suis juste en train de nous dire que nous devons nous rappeler de cela. Nous devons continuer à marcher et réaliser que même marcher, c'est une grâce et un privilège. Même marcher, c'est un privilège et une grâce. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 5.15 nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Amen. Et dans la version d'Arabie, il nous dit « Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages. » Amen. Nous devons marcher. Amen. Et marcher, non pas comme des insensés. Amen. Galate 5.16 nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Amen. Et 2 Corinthiens 5.7 nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Amen. Toutes sortes de façons de nous dire « Nous devons continuer à marcher. » Amen. Regarde ton voisin, dis-lui « Nous devons continuer à marcher. » La fin d'année approche. Alléluia. Essayons de trouver un temps pour faire le bilan un petit peu de ce que nous avons fait cette année. Amen. Mais prenons l'engagement de continuer à marcher. Amen. Nous ne devons pas arriver à une place où nous disons « J'ai déjà fait. » « Je suis fatigué. » Peut-être même quelqu'un a déjà prévu « Je vais faire back. » Je reviens en arrière. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui ont prévu en 2023 de divorcer ? Les statistiques prouvent que la fin d'année, là, c'est le temps où il y a le plus gros taux de divorce. Leur résolution du nouvel an, là, c'est que voilà, c'est fini, je vais divorcer. Je m'arrête là. Mais ça n'a pas commencé le 1er janvier. On est le quoi ? Le 14 décembre ? Et la décision est déjà prise. Mais on attend 2023 pour commencer bien. Faisons attention à ce genre de décision. Et c'est la même chose par rapport à nous dans l'église. Peut-être quelqu'un s'est déjà dit « 2023, moi, l'église, c'est fini. » Tu es encore là avec nous, mais dans ta tête. Tu sais déjà que 2023, là, ça va être trop compliqué, moi j'arrête. Le Seigneur te dit « N'arrête pas. » Ne te dis pas que 2023, c'est fini. Dis-toi que 2023, c'est l'occasion de recommencer à marcher. Amen. Je me suis peut-être assis, je me suis peut-être pris un temps de repos, mais je reprends et je continue à marcher. Amen. Et regarde bien, le Seigneur dit « Marche ». Et marcher, c'est mettre un pas devant l'autre sans quitter le sol. Ne cours pas. Marche. Marche à ton rythme. Même si tu marches. On était partis avec la famille dans les Laurentides. Si vous voulez faire ça, c'est bien en famille. Ça s'appelle le chemin du Nord. Et c'est un ancien, le train du Nord. Et c'est un ancien chemin de train qu'ils ont goudronné. Et vous pouvez marcher avec les enfants, ils ne peuvent ni aller à droite ni à gauche. C'est comme un espace clôturé, on va dire. Mais on a marché comme pendant deux heures. Mais au rythme d'Eliakim, mon dernier. Il ne marche pas vite, lui. Donc, ça paraissait long. On a marché longtemps, mais on n'est pas allé très loin. Amen. Parce qu'on a marché à son rythme. Amen. C'est sûr que si on avait marché à mon rythme, on aurait fait une plus grande distance. Amen. Avec les jambes que j'ai, là, on serait allé beaucoup plus loin. Mais tu n'es pas obligé de marcher au rythme de ton frère. Marche à ton rythme. Même si tu marches au rythme du petit enfant, si tu arrives à la fin de ta course, tu es arrivé à destination. Amen. L'objectif, c'est d'arriver à destination. Amen. Tu veux arriver à la Nouvelle-Jérusalem. Et le Seigneur dit, vas-y, en marchant. Amen. Et de toute façon, on en parlait avec ma fille tout à l'heure dans la voiture. C'était mon fils qui me posait la question. Est-ce que quelqu'un qui ne marche pas, qui est infirme, quand il arrive au ciel, est-ce qu'il va retrouver ses jambes ? Ça, c'est la question que les enfants posent aux parents et qui les coincent. Et là, tu commences à dire, toi aussi. Et vous savez, ça a été quoi, ma réponse ? On va être enlevés au ciel. Fait que nos jambes, on n'en aura pas besoin. Amen. Peu importe la vitesse à laquelle tu marches, tu vas être enlevé. Amen. Là où tu es, même si tu es derrière, loin là-bas, tu vas être enlevé. Amen. Au son de la trompette, le frère Bouaz le disait tout à l'heure, au son de la trompette, au signal de l'archange, en un clin d'œil, amen, nous serons transformés. Amen. Peu importe là où tu es, peu importe la vitesse à laquelle tu marches, la seule chose, mets un pas devant l'autre. Amen. Mets une jambe devant l'autre. Même si ça te prend du temps de déposer ta jambe, la deuxième jambe. Non, quelqu'un qui a mal à la jambe, des fois, il va marcher encore plus lentement. Des fois, il y a des blessures spirituelles qui t'empêchent de marcher. Amen. Tu as besoin de retourner dans une étude. Tu as besoin de te reconsacrer. Tu as besoin peut-être de jeûner. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de faire quelque chose. Mais ne te dis pas, c'est fini pour moi. Non. Amen. Tu vas te lever et tu vas marcher. Amen. Dis-toi à toi-même, je vais marcher. Alléluia. Même dans les miracles qu'ont fait le Seigneur et ses apôtres, nous pouvons en tirer des leçons sur notre marche spirituelle. Regardez Matthieu 9, verset 5. Car lequel est plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou dire, lève-toi et marche? Amen. Il est plus facile de parler que de se mettre en marche. Des fois, tu vas dire, ouais, je vais prendre telle résolution. Tu as pris un papier, tu as commencé à écrire ou tu t'es dit, je vais lire. Mais des fois, tu as de la difficulté à te mettre en marche. Amen. Laisse-moi te donner une clé. Fixe-toi des objectifs atteignables. Et célèbre chaque victoire. Si tu n'as prié que deux minutes, célèbre ces deux minutes. Le Seigneur n'est pas plus content de quelqu'un qui a prié une heure que quelqu'un qui a prié deux minutes. Ce que le Seigneur veut, c'est que quelqu'un passe du temps avec lui. Amen. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a passé dix heures sur Facebook et deux minutes avec le Seigneur, il fait bien. Non. Coupe ton Facebook et passe du temps avec le Seigneur. Mais je suis en train de dire que des fois, les gens disent, oh, j'ai juste cinq minutes, ou se laisse avoir par, ah, toi, tu as pris seulement cinq minutes. C'est déjà cinq minutes. Passe à sept minutes, passe à huit minutes, passe à vingt minutes. Célèbre tes victoires. Amen. Oh, tu n'arrives pas à lire la Bible, tu n'as pas réussi à lire la Bible toute cette année. Ce n'est pas grave. Continue de marcher. Lis un nouveau chapitre. Commence un nouveau chapitre. Amen. Va lire Jacques et finis-le. Et tu pourras dire que tu as lu un chapitre entier de la parole, un livre tout entier de la parole de Dieu. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller lire Esaïe qui est plus long. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller lire Dévitique ou Deutéronome. Lis Jacques, lis Jean, lis des choses faciles. Mais lis la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous devons simplement continuer de marcher. Alléluia. Un deuxième point. La plus grande opposition à notre marche, c'est l'excuse sur laquelle nous nous reposons. Jean 5, 8. Le verset 8 nous dit, lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Amen. Des fois, nous mettons des excuses et nous nous couchons sur ces excuses-là. Non, mais je ne peux pas, je suis trop occupé. On commence à te donner, ou Seigneur, on commence. Le Seigneur te parle et te dit, marche de tel point à tel point. Ah, mais Seigneur, je ne peux pas, ça va être compliqué, je n'ai pas le temps, j'ai un nouveau travail, j'ai ceci, j'ai cela. Ah, Seigneur. Non, arrêtons de nous asseoir sur nos excuses, mettons-nous en marche. Amen. La seule chose qui est, le seul obstacle entre ta promesse et toi, aujourd'hui, c'est ta marche. Marche avec le Seigneur. Amen. Laisse le faire et marche avec le Seigneur. Trois, la chose la plus importante que l'Église peut faire avec le monde, c'est de les aider à marcher avec Dieu. Acte 3, verset 6. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Comme je le disais tantôt, nous oublions nous-mêmes ce privilège que nous avons de marcher avec le Seigneur. Amen. Et la seule chose que le Seigneur nous demande de faire, c'est d'amener des autres à marcher avec lui. Amen. Une chose aussi, je ne sais pas pourquoi ça revient depuis tout à l'heure, mais ne soyons pas des chrétiens inatteignables. Amen. Si tu es capable de jeûner 30 jours, gloire à Dieu. Si tu es capable de jeûner 30 minutes, gloire à Dieu. Amen. Ne nous mettons pas à nous comparer. Et vous savez, des fois, on se met à une place où on a l'impression que l'autre est trop spirituel pour moi. Amen. C'est encore plus vrai avec nos collègues de travail. Il y a certains de vos collègues ou vos camarades, vous n'arrivez pas à les atteindre parce que vous êtes inatteignables. Le Seigneur marchait avec les pécheurs, se tenait avec les pécheurs. Il était à un niveau, à leur niveau. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sert à rien de critiquer quelqu'un qui n'est pas sauvé. C'est un pécheur. Il ne marche pas avec le Seigneur. Toi, tu marches, mais lui, il ne marche pas. Et ce n'est pas parce que tu vas lui faire réaliser qu'il est paralytique qu'il va mieux marcher. Tu dois lui expliquer pourquoi il n'arrive pas à marcher. Amen. Tu dois passer du temps avec lui et lui expliquer. Marche avec moi. Fais un pas avec moi. Marchons ensemble. Amen. Et même s'il le faut, des fois, ton frère que tu trouves moins spirituel, prends-le sur ton dos et marche avec lui. Vous irez peut-être un peu moins vite, mais vous allez au moins marcher ensemble. Amen. Des fois, on va être là. Bon, toi, tu me ralentis et puis tu pars. Non. Ne laisse pas ton frère qui a des difficultés derrière. Amen. Ralentis. Tu sais que si tu ralentis un peu, tu marches quand même. Amen. Nous devons nous préoccuper. Amen. Nous sommes des soldats dans l'armée du Seigneur. Amen. On ne laisse pas nos blessés derrière. Amen. Si un frère est blessé derrière moi, je ne regarde pas. Lui, il n'est pas spirituel. Amen. La Bible dit que celui qui est le plus spirituel d'entre nous, là, qui prenne garde de ne pas tomber lui aussi. Amen. Nous devons simplement regarder et quitte à s'arrêter avec lui, le prendre, on va y arriver. Amen. On va marcher ensemble et on va arriver au bout. Amen. Nous voulons tous y arriver. Amen. Je ne laisse pas mon frère derrière. Je ne laisse pas ma soeur derrière. Je ne me réjouis pas quand mon frère a arrêté de marcher. Amen. J'intercède. Je prie qu'il soit renouvelé dans l'esprit du Seigneur. Amen. Et en passant, la seule chose que tu peux faire pour quelqu'un qui est rétrograde, c'est de prier qu'il soit renouvelé de l'esprit du Seigneur. Parce que c'est ça que ça lui prend pour marcher. Amen. S'il n'a pas ce renouvellement de l'esprit du Seigneur, il ne marchera pas. Ou du moins, il n'y arrivera pas. Cette force-là va venir de l'esprit du Seigneur. Amen. Mais soucie-toi. Appelle. Console. Pleure avec. Mais nous ne laissons personne derrière. Amen. Alléluia. Psaume 23, 4. Regardez le psaume de David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Quand nous sommes dans des moments difficiles, notre marche est affectée. Et c'est plus galère, c'est plus difficile. Mais encore une fois, tu es en train de marcher persévère. Amen. Le diable aime trop décourager. Et des fois, on se laisse trop décourager. Tu sais que si ça ne va pas bien dans ta vie et que tu commences à t'accuser toi-même, la prochaine fois que ça va bien dans ta vie, prends le crédit aussi. Si à chaque fois que ça ne va pas, c'est parce que, oh, j'ai mal fait. Alors la prochaine fois que ça va bien, dis que c'est parce que tu as bien fait. Et ça ne fera pas de sens dans les deux cas. C'est la grâce du Seigneur. Amen. Le Seigneur est au contrôle dans toute situation. Si tu traverses une situation de la vallée de l'ombre de la mort, continue de marcher. Le Seigneur est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Amen. Si tu es sur le sommet de la montagne, dans sa présence, gloire à Dieu. Réjouis-toi avec lui pour ce temps-là. Amen. Mais dans tous les cas, c'est le Seigneur qui est en train de faire. Amen. Nous n'avons pas de gloire à aller prendre quand ça va bien. Et nous n'avons pas non plus à nous fustiger ou à nous flageller. Nous marchons avec le Seigneur. Amen. Tu marches avec le Seigneur. Nous sommes mercredi 14 décembre. Il est 8h20. Tu es dans la maison de Dieu et tu marches avec le Seigneur. Amen. Tu es en train de faire la bonne chose. Amen. Tu as choisi la bonne part. Tu es avec le Seigneur. Amen. Esaïe 40, verset 29 à 31 nous dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. C'est pourquoi c'est un mensonge que tu te donnes à toi-même ou que tu acceptes du diable que de penser que c'est l'Église qui te fatigue. Oui. Oui. C'est comme si des fois j'ai dit au Seigneur, je dis, soit que tu es menteur ou soit que des hommes te font passer pour un menteur. Je suis rendu là avec le Seigneur. Et parce que je me dis que tout un chacun de nous, nous marchons. Et l'Éternel m'avait donné le thème, c'était dimanche. Il m'a parlé par juge 8.4. Il me montrait que Gédéon avait tué le prince de Madian, mais il courait pour avoir les rois de Madian. Et l'Éternel m'a juste montré, il était fatigué, mais il continuait la poursuite. Parce que je suis rendu là. Et sincèrement, je ne sais pas c'est quoi, mais je suis fatigué. Et je le dis sincèrement, je suis fatigué dans le sens où, ce n'est pas que le Seigneur est menteur, c'est qu'on espère beaucoup de l'Éternel. Et des fois, c'est comme si on a peu de l'Éternel. Mais de l'autre côté, on ne peut pas aller dans le monde, parce qu'on n'est plus dans le monde. Et le fait d'être constamment dans une... J'appréciais quand Frère Boaz a parlé de l'attente, nous attendons ce jour. Mais c'est comme si je suis rendu au point ouvert, mais que juste la trompette sonne. Parce que, il y a certaines choses qui ne font plus sens. C'est ce que je voulais dire. Une des choses, justement, que... C'est pourquoi on doit mettre toute la perspective sur la table. Nous ne marchons point par la vue, mais par la foi. On a parlé de ça la semaine dernière, le combat de la foi. Et la foi, on ne voit pas les choses. Et très souvent, soyons honnêtes, qui ici anticipe qu'en 2023, sa maison va être détruite ? Personne. Personne ne planifie que l'année prochaine, je vais avoir un membre de ma famille qui va partir. Personne n'anticipe les choses difficiles de la vie. Et c'est pourquoi, quand elles arrivent, on est comme surpris. On est comme, Seigneur, étais-tu réellement au contrôle ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est notre nature que d'anticiper. Et d'anticiper des bonnes choses. Et c'est là où la foi doit prendre sa place. Une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère que le Seigneur va faire pour moi. Et même si physiquement, je ne vois pas cette chose-là, je reste en espérant ce que Dieu va faire. Et je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quand je me retrouve comme Joseph, avec une espérance d'un rêve que j'ai eu, ou de quelque chose que Dieu va faire, notamment le salut pour parler vraiment de la finalité de la chose, Seigneur, même si je perds tout, j'ai encore l'espérance que je serai un jour avec toi. Et du coup, j'essaie, et je ne dis pas que c'est facile, mais j'essaie d'arriver à cette place où le physique, tu sais quand Paul dit que je décroisse afin qu'il croisse, il est en train de dire que ma chair, que le physique décroisse, pour que le spirituel croisse. Paul ne voyait pas le Christ à ce moment-là. Donc la façon dont Christ va croître, c'est quand le spirituel, les choses invisibles, prennent plus de place. Donc ce que je veux dire, c'est pourquoi aussi le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, continue de marcher, mets un pas devant l'autre. Parce que ce n'est pas évident, tu ne le vois pas devant. Des fois là, j'ai eu encore dernièrement un témoignage de quelqu'un qui a vécu, mais je ne me sens pas libre de le donner, mais quand il m'explique son témoignage, et quand il m'explique comment Dieu l'a restauré, tu es comme, on lit Job, on pense que c'est peut-être des fables. Sincèrement, moi je crois que le problème que nous avons souvent, on lit la parole de Dieu, mais si on était honnête, on croit que c'est des fables des fois. Le Seigneur, Job là, ce n'est pas une fable. Moi, ma crainte, c'est d'être un Job. Parce que si le Seigneur choisit que je sois Job, je ne sais pas si je vais passer à travers. C'est ma crainte. Quand je lis des histoires dans la parole de Dieu, je me dis, Seigneur, ce n'est pas eux seulement. Vous pouvez demander à ma famille, des fois je dis, et si demain je finis en prison ? Moi, je me dis, je suis à une place où le chrétien, demain il peut finir en prison. Mais est-ce qu'on va chanter et danser comme Silas et Paul ? Ou est-ce qu'on va au contraire se dire, commencez à pleurer parce que le Seigneur, mais ce n'est pas possible. Et très souvent, on se donne des excuses. Oh, c'est pourquoi le chrétien doit être sage. Tu vas finir en prison si le Seigneur a dit que tu vas finir en prison. Toute ta sagesse n'annulera pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et je préfère mille fois me retrouver en prison à la bonne place que d'être dehors à la mauvaise place. Je vais me retrouver à une place où j'ai l'impression que, oui, je suis dans les plans de Dieu. Tu n'es pas du tout dans les plans de Dieu. Donc, des fois, c'est difficile à prendre. Des fois, c'est lourd à prendre. Et c'est pourquoi nous devons marcher dans l'esprit. Et le Seigneur doit nous renouveler. Et aussi, nous devons arrêter de nous mettre des grandes attentes. Le monde nous apprend à performer. Le monde nous apprend à la croissance. Le problème du réchauffement climatique, ce n'est pas l'agriculture. C'est ce qu'on fait de l'agriculture. Vous êtes-vous déjà posé la question, mais mon Dieu, ils font quoi de tout ce blé qui est produit ? Il ne faut pas juste du pain, là, parce qu'il y en aurait du pain à plus finir. Mais aujourd'hui, là, on produit, on croit. Parce qu'il y a des rendements, on veut de l'argent, donc on veut que ça continue. On fait des choses. Tu regardes, mon Dieu. Avez-vous déjà pensé une fois ? J'ai pensé à ça. Je vais vous partager ça, man. Qui mange des chicken wings, ici ? Des ailes de poulet. Quand vous mangez des ailes de poulet, vous en mangez combien ? Une dizaine. Ce n'est pas gros, là. Un poulet, ça a deux ailes. Fait que si tu as mangé dix ailes à toi tout seul, il y a déjà cinq poulets qui sont passés juste pour ces ailes, là. Maintenant, c'est juste le nombre qu'on est, là. C'est combien de poulets ? Multiplier. Quand vous voyez dans un magasin, là, un sachet d'ailes de poulet, là, combien de poulets sont morts pour ce paquet, là ? Fois ce nombre de paquets dans ce magasin, là. Fois le nombre de magasins. Seigneur, on est devenus fous. Et ça, c'est la façon de fonctionner du monde. Et des fois, même dans l'église, on veut performer. Le Seigneur m'a repris cette année. J'étais peut-être le mois de septembre. Ah, Seigneur, l'aval, est-ce que ça avance ? Est-ce que je suis à la bonne place ? Est-ce que je fais les bonnes choses ? Le Seigneur m'a fouetté. Il m'a dit, mais ça ne va pas. Vous avez prié pour un nouveau local ? Vous avez un nouveau local. Il y en a plein qui aimeraient être à ta place, avoir ce local que vous avez légal, pleine rue, comme Papillon avait prié. On est rendu à sept familles, sept nouvelles personnes, sept nouvelles âmes qui ne venaient pas à l'église depuis le 1er mai. Mais comme le bichot promenade est venu ici, qu'il y a eu 16 qui ont reçu le Saint-Esprit à Saint-Laurent, 14 qui ont reçu le Saint-Esprit à l'Est, 25 qui ont été baptisés. Toi, tu te regardes et tu te dis, mais Seigneur, je ne fais rien. Et c'est de la folie. Parce qu'on commence à se comparer avec des standards du monde. Une seule âme, si une seule âme a entendu l'évangile par ta voix cette année-là, tu as impacté l'éternité de quelqu'un. Ce qui veut dire que tu as fait ta job. Est-ce que tu t'arrêtes là ? Non, tu continues. Mais tu as fait ta job. Si tu as prié avec une âme, tu as donné une étude biblique, tu as fait plus que quelqu'un qui a travaillé toute l'année et qui a fait 300 000 dollars. Plus que ça. Ce que tu as mis comme trésor au ciel là a plus de valeur. Et c'est pourquoi Paul dit, je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Mais je l'accorde, c'est être renouvelé dans son intelligence. C'est ne plus regarder la performance. On n'est pas là pour performer. On est là pour marcher avec le Seigneur. Et il y en a qui marchent doucement. Il y en a qui marchent plus vite. Il y en a qui arrivent à accomplir. C'est pareil. Il y en a qui accomplissent des choses qui n'ont pas l'air spirituelles. On a des frères et sœurs là. Maman Tilly, elle fait baptiser des Afghans qui ne parlent ni français ni anglais. C'est comme, elle accomplit des choses, tu te demandes, mais tu as quelqu'un comme le pasteur Yannick qui porte juste des sacs. T'as l'impression. Et pourtant, J.P. Niel est connue partout. Chacun a un rôle à jouer. Chacun fait quelque chose. Il n'y a pas, des fois on trie, non ça c'est spirituel, ça ça ne l'est pas. Non. Tout ce qu'on fait a un impact dans le royaume de Dieu. Et si ça permet à une âme d'arriver à marcher avec le Seigneur, gloire à Dieu. Comme en droit on dit, nous n'avons pas l'obligation de résultat, mais nous avons l'obligation de moyens. Nous devons faire quelque chose. Tu dois ouvrir la bouche et parler. Là, tu peux commencer à te dire, Seigneur, pourquoi je n'ai pas parlé ? Ça oui, on peut se dire, Seigneur, donne-moi à ne plus tomber là-dedans, à parler, à faire, à agir quelque part, à ne pas rester statique. L'erreur à ne pas faire, c'est justement arrêter de marcher. Si on arrête de marcher, là on n'est pas à la bonne place. Mais en autant que je mets un pas devant l'autre, je ne vais pas croire les mensonges d'ennemi qui me disent que, oh regarde, tu ne fais pas bien, ou tu ne fais pas bien. Non, je marche avec mon Dieu. Et peut-être que le Seigneur m'a appelé à une place où, je suis sur le sommet de la montagne, les autres sont en train de faire un vaudeau, mais moi je suis sur le sommet de la montagne, et je suis bien. Amen. Des fois le Seigneur, il dit, assieds-toi alors. Tu sais, Élie, là, quand il était au torrent d'Equerie, il était bien. L'eau, les corbeaux. Et à un moment donné, le Seigneur lui a dit, bon, stop, va voir la veuve. Mais pour moi, c'était un temps de repos pendant la sécheresse. Tout le monde souffrait. Et lui, il était à part. Et à un moment donné, le Seigneur a dit, bon, maintenant ça suffit, lève-toi, recontinue à marcher. Amen. Donc, c'est simplement juste continuer. Amen. On ne se fatigue pas, ou du moins, on réalise notre fatigue, mais nous, nous rappelons que c'est le psaume que nous venons de lire. Amen. Non. Esaïe, pardon. Esaïe 40. Ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'air. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Amen. Psaume 73, pardon, verset 2 à 3, dans la version Osterwald, nous dit, pour moi, le pied m'a presque manqué et peu s'en est fallu que mes pas n'aient glissé, car j'ai porté envie aux insensés, voyant la postérité des méchants. Mais comme l'avait dit le révérend Landon Gore, presque. Amen. Je suis presque, mais je ne suis pas tombé. Amen. Presque, ce n'est pas tout. Amen. Et il continue au verset 16, il dit, psaume 73, verset 16, j'ai donc fléchi, j'ai donc, pardon, réfléchi pour comprendre ces choses. Et cela m'a semblé fort difficile jusqu'à ce qu'entraient dans les sanctuaires de Dieu. J'ai pris garde à la fin de ces gens-là. Et j'ai réalisé, waouh, moi, j'ai de l'espérance. Peu importe ce qui s'arrive. Encore dans la voiture, nous étions en train de parler. Nous allons prêcher fort. Sur des grandes choses de la parole de Dieu. David a tué Goliath. Élie a fait tomber le feu du ciel. Pierre et Jean ont fait lever le boiteux. Paul, alors, il a gagné toutes les églises. Lazare, lui, il était pauvre. Les chiens venaient lécher ses ulcères. Écoute, même si tu as la vie la plus misérable sur terre, si tu finis au ciel, c'est tout ce qui importe. C'est tout ce qui importe. L'objectif, là, je veux aller au ciel. Seigneur, tu me donnes, je prends. Tu ne me donnes pas, ben garde, parce que c'est quand même à lui. Amen. Et des fois, le Seigneur va juste permettre à un autre d'avoir. Mais vous savez quoi ? Si nous travaillons tous ensemble, ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'aime pas trop. Dans le livre des actes, ils ont tout vendu, ils ont tout mis en commun. Je sais ce que vous allez me dire. en 2022, il faut être sage et on ne va pas refaire la même chose. Amen. Mais moi, je crois que ce qu'il y a à comprendre derrière, c'est que la bénédiction de mon frère va m'être bénéfique aussi. Si mon frère est béni, c'est l'Église qui en profite. Amen. Si l'Église est bénie, ben, on est tous bénis. Nous avons tous eu à un moment donné ou à un autre bénéficié de la bénédiction de notre frère en étant dans l'Église. Que ce soit à travers les bancs, le fait qu'on puisse avoir un toit au-dessus de nos têtes, c'est parce que tout le monde met ensemble les dîmes et nos offrandes. Et c'est sûr que peut-être quelqu'un qui est au salaire minimum, si on était tous au salaire minimum, on n'aurait pas assez. Mais parce que le Seigneur a béni un qui gagne un peu plus, un autre qui gagne un peu plus, alors en mettant ça ensemble, on a un toit qui est au-dessus de notre tête. Donc, on a toutes ces choses-là en commun. Peut-être que vous avez déjà mangé la nourriture que votre frère a faite, vous avez bénéficié du fait que cette personne s'est cuisinée et elle a ce don-là. Donc, nous continuons de mettre ensemble. Mais ce que nous devons faire, c'est le faire pour l'Église. C'est là où après, des fois, ça devient compliqué et c'est là où c'est dommage parce que certains se privent des bénédictions de Dieu parce qu'ils ne donnent pas à l'Église. Quand tu ne donnes pas tes dîmes et tes offrandes, c'est toi que tu prives. Parce qu'éventuellement, le Seigneur va faire en sorte. Le Seigneur va avoir. Moi, je crois que le Seigneur n'a pas besoin. J'aime ce chant-là. Pour une fois que j'aime, il y a des chants que j'aime. David, il y a des chants que j'aime. Lui, il n'aime rien. Non, j'aime ce chant « Tu n'es pas un Dieu créé ». Parce que le premier verset, il dit « Tu n'as pas besoin de nos dîmes et de nos offrandes ». Mais le couplet d'après, il rattrape la chose en disant « Tu es digne de nos offrandes ». Amen. Il n'en a pas besoin, mais il en est digne. Puisque c'est lui qui nous a béni avec. Amen. Quand tu donnes, c'est parce que tu reconnais que le Seigneur t'a béni avec. Amen. C'est lui la source. Mais arrête de penser qu'il a besoin. Vous allez voir, toutes les personnes qui vont venir vous parler du fait qu'il ne faut pas donner vos dîmes et vos offrandes, ils vont, regardez bien, repensez-y ou la prochaine fois que vous l'entendez, vous me donnerez raison. Il dit « Est-ce que tu payes ta dîme ? » Tu ne payes pas ta dîme. Ce n'est pas une facture. Je donne ma dîme. Je donne mes offrandes. Amen. C'est juste un mot mais qui veut tout dire. Je ne suis pas en train, je ne suis pas pris, ce n'est pas une facture. Amen. Je donne et avec joie parce que Dieu m'a donné avant. Amen. Alléluia. Daniel 3, verset 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar, il n'est pas besoin que nous te répondions là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Si l'on sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Peu importe ce qui allait se passer, Shadrach, Meshach et Abednego avaient décidé de marcher avec Dieu. Je ne vais pas marcher avec le monde, je ne vais pas marcher avec d'autres principes, je vais marcher avec les principes de Dieu. Amen. Si on peut se lever ensemble, Job 13, verset 15. Job 13, verset 15. Alléluia. Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Amen. Dans la version d'Abi, d'Abi, pardon, il dit, voici qu'il me tue, j'espérerai en lui, seulement je défendrai mes voies devant lui. Amen. Vous savez, le Seigneur voit ta marche. Amen. Le Seigneur voit comment tu es en train de marcher et tu fais bien. Tu es en train de faire ce que le Seigneur t'appelle à faire. Amen. Et continue de le faire. Amen. Seulement, n'écoute pas cette voix qui te fait dire que, oh, il y a trop de choses où il y a trop de poids, où il y a trop de... Non. Amen. Le Seigneur va renouveler nos forces. Amen. Pouvons-nous élever nos voix tous ensemble? Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, Seigneur, je viens glorifier ton nom, Papa, en cet après-midi, Seigneur. Papa, je viens exalter ton nom, Papa, te dire merci encore une fois, Seigneur, pour la grâce et le privilège que nous avons, Papa, d'être dans ta maison. Papa, Seigneur, et alors que tu nous appelles, Seigneur, à marcher avec toi, Papa, je viens prier, Seigneur, Alléluia, te disant d'abord merci, Seigneur, de ce que nous pouvons déjà marcher avec toi, Papa, parce que ta parole déclare que notre péché nous avait privé de cela, Papa, notre péché nous avait privé de ta gloire, Père éternel, mais je bénis ton nom, Seigneur, pour ton salut, Papa, Seigneur, je bénis ton nom pour l'œuvre à la croix, Seigneur, qui rend disponible aujourd'hui, Seigneur, que je puisse marcher en nouveauté de vie, que nous ensemble, Papa, ton église, nous puissions marcher en nouveauté de vie, Papa, Seigneur, nous voulons glorifier ton nom, Papa, Seigneur, tu déclare dans ta parole, Papa, que tu n'as pas attendu que nous soyons parfaits, mais alors que nous étions encore en train de marcher dans nos propres voies, en train de marcher dans le péché, Papa, tu es mort pour nous à cette croix, Seigneur, afin que nous puissions voir ce jour, Papa, et obéir à ta parole et à changer de direction, Papa, et je te rends grâce pour cela, Seigneur, je te dis merci, éternel mon Dieu, Papa, pour ton sang, Papa qui m'a lavé, qui nous a purifié de toute souillure, de toute iniquité, Papa, je bénis ton nom, Seigneur, de ce que tu nous donnes, Seigneur, ton esprit sain, pour continuer et avoir la force de marcher dans tes voies, Papa, et tes commandements ne sont pas pénibles, Seigneur, tes commandements ne sont pas pénibles, Seigneur, je bénis ton nom, Papa, et je viens prier, Seigneur, que tu renouvelles, Seigneur, mon frère dans ton esprit, Seigneur, que tu renouvelles ma soeur, Seigneur, Alléluia, Papa, Alléluia, crée en nous un cœur pur et un esprit bien disposé à marcher dans tes voies, Papa, renouvelle quelqu'un, Seigneur, dans ses forces, Papa, Seigneur, replie-le à nouveau, Papa, que sa coupe déborde, Papa, Alléluia, nous avons besoin, Seigneur, que notre coupe déborde, Papa, et que des fleuves d'eau vive coulent de nos seins, Papa, et jaillissent, Papa, Seigneur, Papa, nous avons encore soif de ton esprit, Papa, Seigneur, Alléluia, Papa, remplis-nous encore, Papa, Seigneur, parce que nous désirons marcher, Seigneur, Papa, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu relèves, Papa, Seigneur, celui qui est fatigué, Papa, et que tu lui donnes cette vigueur, Papa, qu'il avait comme au premier jour, Papa, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, en autant que c'est approprié, si on peut prier les uns pour les autres, Alléluia, si tu peux prendre la main ou poser ta main sur l'épaule de ton frère ou de ta soeur et prier avec lui pour que, Alléluia, le Seigneur lui renouvelle ses forces, peut-être que tu as une place où tout va bien et tu te sens fort pour continuer de marcher, Alléluia, mais que le Seigneur aide, Alléluia, ton frère et qu'ensemble nous puissions marcher parce que nous sommes appelés à la même espérance, nous sommes appelés à la même, Alléluia, ses espérances, Seigneur, Alléluia, nous avons besoin de toi, Seigneur, nous sommes incapables de le faire sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur, nous ne sommes capables de rien, Seigneur, sans toi, Seigneur, nous sommes comme paralysés, Papa, Seigneur, mais par ta grâce, Seigneur, nous pouvons marcher, Seigneur, par ton esprit, nous avons la force de le faire, Papa, renouvelle encore mon frère, Seigneur, renouvelle ma soeur, Seigneur, Papa, Alléluia, écarte de leur chemin, Papa, ces poids, Seigneur, qui sont lourds, Papa, Seigneur, nous venons déposer nos fardeaux, Papa, devant toi, Seigneur, ces fardeaux qui rendent cette marche plus difficile, qui rendent cette marche plus lourde, Papa, Seigneur, nous venons les déposer, au pied de ta croix, Papa, et nous voulons prendre ton joug, Papa, qui est léger, Papa, celui, Seigneur, d'intercéder pour quelqu'un, afin qu'il marche, lui aussi, en nouveauté de vie. Tu es merveilleux, Papa, tu es merveilleux, Papa, tu es glorieux, éternel, Papa, c'est toi qui nous fait du bien, Papa, tu es notre force, Papa, tu es notre force, Papa, tu es celui, Papa, qui nous fait du bien, tu relèves l'indigent, Papa, que ça crie, et nous voulons.